3ème jour, 3ème mois, 3 minutes et on va parler aujourd'hui de 3ème patriarche Yaakov Avinu, dans la paracha il a fait un rêve écoutez bien parce que c'est pas qu'un rêve, c'est une réalité pour chacun de nous on a déjà plusieurs fois raconté l'histoire du rabbi Israël Salanterre qui voyait son élève une fois très content comment ça va ? il a dit Baruch HaShem, monsieur le rabbin, la vie c'est un rêve il a dit justement, ça se voit que tu dors, réveille-toi alors là c'est pas un rêve de Yaakov pour nous on croit que voilà c'est que chez eux, chacun de nous traverse ce moment dans la vie, ça peut être tous les jours Yaakov Avinu fait un rêve qui a une échelle et dans cette échelle-là il voit des anges que où ils montent où ils descendent chacun de nous connaît tous les matins quand vous faites l'Amnatser, Arbin Guinot, Miz Morshir, le psaume 67 dans le Télim, c'est marqué en bas, il est dans la forme de l'Aménorah pour ceux-là qu'ils aiment les chiffres l'échelle en hébreu comment on l'appelle ? Soulam, Soulam c'est 136, c'est la même valeur numérique de Mammon, l'argent, Roni, pauvreté, Kol, la prière, Tzom, le jeûne, tout ça c'est 136, ce qui veut dire que Yaakov Avinu veut nous faire passer un message aujourd'hui, chacun de nous où il monte, où il descend tous les jours dans son contact vis-à-vis de Dieu, s'il fait un effort, je ne dis pas partager cette vidéo, je parle de l'appliquer, je parle pour moi-même en premier et on comprend qu'en ce moment on est on est toujours Yaakov, malgré qu'il a été appelé Israël, Israël ça veut dire quoi ? Yacharel, droit, mais Israël c'est quand tu arrives en haut de l'échelle, tu peux pas quand tu es encore au milieu, tu peux pas rester droit, là il faut faire Yaakov, c'est quoi Yaakov ? Le talent, là il faut lever le pied pour avancer parce que tous les jours, où on avance, où on recule, Yaakov Avinu nous a fait comprendre le message, ah Dieu pour avancer j'ai besoin déjà que tu me classes le problème de la santé, Dieu donne moi du pain pour manger, des vêtements pour s'habiller, on a partagé l'année dernière, j'avais dit au nom de mon père que pourquoi la Torah elle double du pain pour manger, des vêtements pour s'habiller, qu'est-ce qu'on fait avec le pain et avec les vêtements ? Ah ben il dit mon père attention il y a des gens, ils peuvent fabriquer des millions de pains mais il les regarde le pauvre parce qu'il mange par un tuyau, donc le pain mais pas pour le manger ça sert à rien, et les vêtements, quelqu'un qui est dans l'hôpital avec le pyjama de l'hôpital ça sert à rien, les Gucci et Prada c'était ça la marque de l'année dernière, alors Yaakov il a demandé Hachem j'ai besoin de la santé pour monter dans l'échelle mais dans tout ce qui est spirituel, no limit, il m'a dit là je veux que tu me donnes la totale pour avancer, alors Bézrat Hachem, cette semaine, ce mois-ci, le troisième jour, troisième patriarche, venez on essaye de comprendre ce message des trois minutes que tous les jours on essaye d'avancer un petit peu plus dans l'échelle de notre vie et on termine avec ça, même si on glisse dans les trois minutes, le Maharsha il dit que c'est quoi les anges, si tu fais des bonnes pensées, tu veux le faire, les anges ils t'aident à monter au fur et à mesure hop, mais c'est ça le basad, à chaque fois qu'on écrit une lettre on met c'est quoi, l'aide de Dieu, c'est qui, les anges que tu crées toi-même en pensant bien que je veux monter et comme ça Bézrat Hachem on arrive en haut très vite Israël, bonne journée, j'avoue à toi, Amar Abel Hazar J'avais J'avais